Isa en maternelle présente La sieste des mamans de Agnès Bertrand Au bord d'un fleuve d'Afrique immense et chaud, trois petits crocos vivaient comme des pachas. Chaque matin, leur patiente maman crocodile leur apportait une ration de poissons frais, quelques cuisses de gazelle et un jus de serpent qu'elle avait pressé elle-même. Puis, maman crocodile astiquait leurs dents, une par une. Les dents, c'est très important pour les crocodiles. Pas question d'avoir des caries. Chaque petit croco avait une centaine de dents et maman crocodile passait un sacré bout de temps à les astiquer patiemment. Ensuite, les petits crocos faisaient la première sieste de la journée dans la bonne eau du fleuve. Hum, quel plaisir ! Maman crocodile aurait bien voulu en faire autant ! Hélas ! Trois fois hélas ! Il ne se passait pas un moment sans que l'un des trois crocos ait un urgent, un indispensable, un irrépressible besoin de sa maman. Parfois, un des crocos avait son dos qui le grattait. Alors, il se mettait à pleurer d'énormes larmes de crocodile qui auraient fait déborder le fleuve si maman crocodile ne s'était pas précipitée. Et ce n'est pas tout ! En plus des larmes, les petits vagissaient un « Maman ! » tellement attendrissant que maman crocodile ne pouvait pas résister. Elle cavalait immédiatement au secours de ses petits crocos chéris. À eux trois, les petits crocos faisaient six repas, douze siestes, et leur maman devait les aider une vingtaine de fois par jour. Ah, vraiment ! Les petits crocos vivaient comme des pachas, mais pas leur maman. Pas très loin de là, dans la savane sèche et blonde d'Afrique, trois éléphantaux vivaient comme des rois. Chaque matin, leur courageuse maman éléphant parcourait des kilomètres pour récolter d'énormes quantités de bouillies de mangue, de sirop de date et de crème d'ananas. De quoi nourrir l'énorme appétit de ces éléphantaux chéris. Quand ils avaient bien mangé, maman éléphant repartait faire une énorme provision d'eau pour les laver. Il fallait de l'eau pour leurs oreilles immenses, pour leurs trompes très très longues, pour les douze lourdes pattes et pour leurs queues très délicates. Et maman éléphant passait un sacré bout de temps à les frotter. Ensuite, les éléphantaux faisaient une première sieste dans la brûlante savane dorée. Hum, quel plaisir ! Maman éléphant aurait bien voulu en faire autant. Hélas, trois fois hélas, il ne se passait pas un moment sans que l'un des trois éléphantaux ait un urgent, un indispensable, un irrépressible besoin de sa maman. Parfois, un des éléphantaux avait trop chaud et il lui fallait un bain de boue. Parfois, un des éléphantaux avait trop peur du lion qui rôdait. Parfois, un des éléphantaux avait trop mal à une de ses défenses qui pointaient. Alors, les éléphantaux se roulaient par terre. C'était un véritable tremblement de terre qui aurait pu fendre en mille morceaux la terre sèche de la savane d'Afrique. si maman éléphant ne s'était pas précipitée. Et ce n'est pas tout. Les éléphantaux barissaient un monumental « Maman ! » qui résonnait comme le tonnerre. Maman éléphant ne supportait pas un vacarme pareil. Alors, elle se précipitait pour calmer ses éléphantaux chéris. Chaque jour, les éléphantaux faisaient à eux trois six repas, douze siestes et leur maman les calmait une vingtaine de fois. Ah, vraiment, les éléphantaux vivaient comme des rois. Mais, pas leur maman. Dans la forêt d'Afrique, vaste et touffue, trois petits singes vivaient comme des empereurs au sommet des arbres. Chaque matin, leur à droite maman singe pelait une centaine de bananes qu'ils avalaient coup sur coup. Puis, elle enlevait de leurs poils une centaine de poux. Ensuite, elle leur apprenait une centaine de grimaces. C'est très important, les grimaces pour un singe. et il faut s'entraîner tous les jours pour remuer sa figure avec agilité. Puis, les petits singes faisaient leur première sieste dans la fraîcheur d'un bananier. Hum, quel plaisir ! Maman singe aurait bien voulu en faire autant. Hélas, trois fois hélas, il ne se passait pas un moment sans que l'un des trois petits singes ait un urgent, un indispensable, un irrépressible besoin de sa maman. Car, les petits singes malins faisaient semblant de dormir. Puis, ils s'échappaient pour faire des farces. Ils emmêlaient le corps du piton, tiraient les moustaches du lion ou mordaient la queue du léopard. Leur vie était souvent en danger. quand cela arrivait, les petits singes grimassaient d'épouvante en criant un « Maman ! » terriblement strident que la droite maman singe s'élançait immédiatement dans les branches pour sauver la vie de ces petits singes chéris. À eux trois, les petits singes faisaient six repas, douze siestes et une vingtaine de blagues par jour. « Ah, vraiment ! » « Ils vivaient comme des empereurs mais pas leurs mamans. » Un jour, au bord du fleuve, un jour, dans la savane, un jour, dans la forêt, les mamans en eurent assez, trois fois assez. Maman crocodile dit « J'ai beau être patiente, je n'en peux plus. » Maman éléphant dit « J'ai beau être courageuse, je n'en peux plus. » Maman singe dit « J'ai beau être à droite, je n'en peux plus. » Les mamans avaient un urgent, un indispensable, un irrépressible besoin de faire la sieste. Alors, chacune recommanda à ses petits « Surtout, soyez sages, je vais au bout de ce chemin me dégourdir les pattes et je reviens. » Elles marchèrent et s'installèrent dans une belle oasis. Là, elles firent une paisible, une délicieuse, une interminable sieste. Hum, quel plaisir ! Cette sieste dura longtemps, très longtemps, si longtemps que la nuit commençait à tomber quand elles ouvrirent l'œil. Honteuses d'avoir été si paresseuses, inquiètes pour leur petit chéri, elles voulaient foncer, foncer, les retrouver. Mais, dans l'obscurité, elles aperçurent des ombres qui rôdaient autour d'elles. Les mamans s'apprêtaient à se défendre mais elles entendirent un éclat de rire, neuf fois joyeux. « Maman, c'est nous ! » Malgré les ennuis, malgré la distance, malgré leur danger et sans leur maman, les trois croquots, les trois éléphantaux et les trois petits singes étaient arrivés jusqu'à l'oasis et leurs mamans furent bien étonnées de découvrir qu'ils n'étaient plus si petits. Et c'est depuis que, chaque jour, les trois mamans aussi font la sieste, une sieste royale. Quel régal ! Mon histoire est terminée !